En fait, moi j'adore la nouvelle, donc j'ai écrit surtout des nouvelles, beaucoup, donc c'est le premier volume qui est publié. Et celui-là parle un peu du monde paysan des années 50-60, mais c'est le thème du livre, mais en même temps, ça veut être un peu plus large, c'est plutôt métaphorique sur la solitude de l'homme, enfin c'est des grands mots, la solitude quand même qu'on peut éprouver à un moment donné de sa vie et ne pas pouvoir en sortir, dans une condition où on n'arrive pas, où on ne voit pas qu'on est enfermé dans une vie qui se renouvelle tous les jours de la même manière. Voilà, c'est un peu ça. Vous dressez une galerie de personnages enfermés dans leur vie au sein d'une nature très présente, parfois hostile. Ce sont des thèmes qui sont récurrents dans votre travail ? Oui, ce n'est même pas deux thèmes, c'est un seul thème, parce que la vraie histoire, c'est d'abord la nature « hostile » entre guillemets, mais c'est un peu comme le titre d'une des nouvelles qui s'appelle « Fin du monde », c'est quelque chose de très nature forte, c'est pas quelque chose, peut-être dans l'histoire du curé c'est un peu différent, mais encore que, mais c'est une nature forte dans laquelle sont ces personnages et qui vivent avec et non pas contre, parce qu'ils ne sont pas contre cette nature, ils ne luttent pas contre la nature, mais ils sont dedans, la nature les forme un peu, elle leur donne une consistance. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture de nouvelles ? Bon d'abord, je suis un grand lecteur de nouvelles depuis toujours, j'adore ça, j'ai lu des pavés comme ça de nouvelles, que ce soit Tchékov, que ce soit Pirandello par exemple, j'ai horreur du théâtre de Pirandello, mais alors les nouvelles ça a tombé par terre. Voilà, genre de nouvelles qui se passent aussi dans des pays ruraux, dans des régions comme ça un peu difficiles, comme la Russie ou le sud de l'Italie à une certaine époque. Et donc l'avantage de la nouvelle, c'est qu'elle permet, on le sait d'avance, qu'on peut se permettre d'être très court, de faire sept pages si on veut, ou comme j'ai lu à une des participantes du prochain festival, quelquefois à deux lignes, et moi je trouve que c'est bien, c'est un bon cadre pour moi en tout cas, parce que ça permet de resserrer une histoire, de faire quelque chose qui va très vite, d'éluder des choses, et puis de laisser réfléchir le lecteur, s'il a envie ou pas, ou simplement la petite histoire drôle, qui peut le faire rire pendant cinq minutes, et puis c'est fini. C'est quoi ? Sous-titrage FR ?